Ce samedi, vers 17h11 heure française ou à l'heure affichée à l'écran en cas de chauvement, une Falcon 9 de SpaceX lançait le télescope spatial européen Euclide qui s'apprête à débuter une carrière à la fois plus discrète que des missions comme Webb mais tout aussi fascinante. Euclide a en effet comme objectif de nous faire comprendre l'expansion de l'univers, étudier l'énergie sombre qui est responsable de cette expansion et la répartition de la mystérieuse matière noire. Ainsi, le télescope vient, il y a probablement environ deux heures cet épisode étant préenregistré, de débuter une carrière qui, si elle sera probablement moins mise en avant que des missions comme Webb, pourrait avoir un impact tout aussi titanesque sur notre compréhension de l'univers. Alors à cette occasion, je vous propose de voir ensemble ces différents objectifs, en quoi il sera crucial, un petit peu son fonctionnement et j'en passe. Mais avant ça, et comme d'habitude, je tenais à vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Pour commencer, je vous propose de parler d'un point qui sera important pour comprendre la suite de l'épisode. Il est en effet essentiel de ne pas confondre matière noire et énergie sombre. Si les deux sont en effet parfois mélanvés, il s'agit en fait de deux phénomènes totalement différents. L'énergie sombre ou énergie noire, c'est la même chose, est celle qui est responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Elle agit en somme comme une sorte d'antigravité qui représente près de 68% de l'univers et qui, bien que jamais directement observée, est notre meilleure explication à l'accélération de l'expansion de l'univers. Enfin, elle est distribuée de façon relativement uniforme dans tout l'univers et est ainsi radicalement différente de la matière noire. Et la matière noire, justement, est totalement autre chose. La matière noire désigne, pour le résumer très rapidement, l'excédent de matière invisible constaté dans l'univers. Pour faire simple, lorsque l'on étudie la masse d'un amas de galaxies, par exemple, on se rend compte qu'il semble énormément plus lourd qu'il ne devrait l'être. C'est ainsi que progressivement s'est développée l'idée de la matière noire, une forme de matière n'interagissant pas, ou seulement très rarement, avec la matière classique et la lumière, ce qui expliquerait qu'elle soit encore indétectable à ce jour. Car si on peut détecter la matière noire par son effet gravitationnel sur son environnement, ce qui est un effet très concret d'ailleurs, c'est en revanche la seule méthode que nous ayons pour l'étudier. Ainsi, sa nature précise, même si on a quelques pistes, et son existence même, sont encore sujet à de nombreux débats. Et c'est justement là qu'intervient Euclide. En observant du visible au proche infrarouge, le télescope aura deux missions. Déjà, réaliser des mesures de cisaillement gravitationnel en observant des amas de galaxies. Bon, je vous l'accorde, cisaillement gravitationnel comme terme, ça peut faire peur. Mais vous allez voir, c'est en fait assez simple. Pour ça, je vous propose de partir d'une lentille gravitationnelle classique. Bon, alors les lentilles gravitationnelles, ce ne sont pas d'énormes lentilles qui se baladent dans l'espace. En fait, c'est même un phénomène assez simple. Tous les objets déforment l'espace-temps. Une bonne façon de se le représenter est d'imaginer une boule de pétanque déposée sur un tissu tendu. Celui-ci va se déformer autour de la boule, et si vous lancez une bille rapidement, elle va voir sa trajectoire courbée. Eh bien, c'est un peu pareil en trois dimensions avec de la lumière. Un objet va dévier la lumière, et ce de plus en plus, alors que sa masse augmente. Ainsi, si vous avez un objet lourd, comme une galaxie ou un amas de galaxies, et un autre objet, comme une galaxie située en fond, vous pouvez, avec un bon alignement, obtenir un effet de lentille qui va, en gros, amplifier l'image de l'objet situé en fond, tout comme une loupe classique. Eh bien, le cisaillement gravitationnel, c'est un peu le même concept. En gros, on parle de cisaillement gravitationnel lorsque l'image d'un objet déformé, sans être pour autant focalisée et amplifiée par un effet de lentille. Ainsi, mesurer cet effet en le comparant à la masse estimée des galaxies peut permettre d'avoir une assez bonne mesure de la présence de la matière noire, de sa répartition et d'autres informations. Euclide réalisera aussi des analyses spectroscopiques de ses cibles pour en mesurer la distance. Vous le savez, l'univers est en expansion, et ça n'est fait notable. Cette expansion provoque un étirement des longues d'ondes de la lumière, et donc un décalage vers de plus grandes longues d'ondes, au fur et à mesure que la lumière voyage dans l'univers. Ce phénomène, pour le résumer rapidement, s'appelle le redshift, ou décalage vers le rouge en français. Et la meilleure façon pour le mesurer, c'est la spectroscopie. Vous allez voir, là aussi c'est en fait assez simple. Lorsque vous prenez par exemple la lumière blanche du soleil et la décomposer via un prisme, vous obtenez une palette de couleurs allant, dans le cas de la lumière visible, du violet au rouge. Dans cette lumière, vous allez avoir de petites zones précises, sombres ou plus lumineuses, qui correspondent à ce que l'on nomme des rays d'absorption, où la matière bloque une certaine longueur d'onde, et des missions où une étoile et donc les galaxies en émettent. L'idée va être de rechercher des signatures précises et connues, comme l'hydrogène par exemple, et mesurer à quel point ces signatures sont décalées vers le rouge. Plus elles le sont, plus l'expansion est importante et plus l'objet est éloigné. Enfin, plus un objet est loin, plus on le voit tel qu'il était il y a longtemps et plus on peut remonter loin dans le passé et comprendre l'évolution de l'univers et son expansion. Et c'est justement tout ceci que Euclide va observer. Euclide est en effet doté d'une caméra en lumière visible qui permet de mesurer le cisaillement gravitationnel et d'un spectroïmageur qui pourra mesurer le décalage vers le rouge de milliards de cibles avec l'aide de photométries prises depuis le sol et de millions de galaxies avec une précision dix fois supérieure et sans l'aide de télescopes terrestres dans son second mode de fonctionnement. Car, et vous le voyez venir avec ses premiers chiffres, c'est un point important à noter. Euclide fera, disons-le franchement, dans l'observation de masse et ce malgré sa grande précision. Il devrait en effet scanner un tiers de la voûte céleste et ce en six ans de mission prévue, même si, comme souvent, il y a fort à parier qu'il y aura une extension. Au cours de ces six années, il observera environ 10 milliards et j'ai bien dit milliards d'objets et mesurera le cisaillement gravitationnel d'un milliard d'entre eux avec une précision 50 fois supérieure à ce qui se fait sur Terre. Enfin, il mesurera aussi le décalage vers le rouge de 50 millions de ces objets. Ainsi, Euclide devrait permettre, en observant des objets situés un peu à toutes les époques, de comprendre comment la matière noire s'est répartie, a fait évoluer les galaxies et les amas de galaxies, comment s'est déroulée l'accélération de l'expansion de l'univers et encore probablement bien d'autres surprises. De plus, en scannant un tiers du ciel au minimum, il devrait permettre de découvrir des quantités astronomiques de cibles d'intérêt pour plein de télescopes, qu'ils soient terrestres ou spatiaux. Euclide et ces données, disons-le clairement, sera un véritable défi. Mais bien analysé et bien traité. Leur impact se fera probablement sentir pendant des décennies. Fourniront du travail aux plus grands télescopes, que ce soit Webb, le VLT, le ELT, ALMA ou la génération de télescopes suivants, comme l'UVOIR. Euclide nous aidera aussi à comprendre la vraie nature de la matière noire, si elle existe, et de façon générale, comment notre univers s'est développé. Ainsi, avec son budget de 606 millions et son statut de mission de classe moyenne, Euclide aura un impact considérable sur une multitude de sujets et pourrait bien changer notre vision du cosmos. Et tout ceci démarrer avec le lancement du télescope vers le point de Lagrange L2 du système Terre-Soleil, où il se placera en orbite. Pour faire simple, un point de Lagrange désigne un point où les forces qui éloignent et attirent vers un objet se compensent, permettant de rester sur une orbite relativement stable relativement longtemps, en faisant ainsi des économies considérables de carburant. D'ailleurs, cette orbite est déjà aussi utilisée par des missions comme Gaia-Webb. Et tout comme Webb ou Gaia, Euclide dispose aussi d'un bouclier pour le protéger de la faleur du Soleil et refroidir ses instruments à des températures cryovéniques, ce qui est crucial pour des observations en infrarouge. En fait, le bouclier, c'est la partie visible à droite du tube du télescope. Mais bref, il ne reste maintenant plus qu'à attendre l'arrivée d'Euclide et le début de sa phase opérationnelle. Mais on en reparlera encore bientôt. D'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada